À quoi ça sert de remplacer son bocal de liquide de frein ? Eh bien tout simplement parce que ça peut vous arriver que le bocal ou les joints qui sont dessous fuient. Mais là c'est pas mon cas. Le bocal, il fuit pas, le niveau du liquide reste au maximum et j'ai aucun suintement. Mais je vais quand même le changer. Pourquoi ? Eh bien en général, il y a un système de flotteur qui permet de savoir si le niveau du liquide de frein est trop bas. Alors le flotteur est soit intégré au bouchon, mais là vous voyez c'est pas le cas, ce bouchon là il est tout simple. Ou soit, comme là, le flotteur, eh bien il est directement intégré au bocal. Mais donc pourquoi j'ai besoin de le changer ce bocal ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que là, même si le niveau du liquide de frein est au maximum, lorsque je branche le connecteur du flotteur, eh bien le voyant frein reste allumé au tableau de bord. Bon, pour pas que le voyant reste allumé, il suffit simplement de laisser le câble débranché. Mais on est d'accord, c'est pas la bonne solution. C'est quand même pas mal que le voyant s'allume quand le niveau du liquide de frein est réellement trop bas, non ? Bon, comment il fonctionne ce système ? Et bien sur le connecteur du bocal, il y a juste deux fils. Lorsque le niveau du liquide de frein est correct, il n'y a pas contact entre les deux fils et le voyant frein au tableau de bord reste alors éteint. Sauf s'il y a un autre problème bien sûr. Et lorsque le niveau du liquide de frein est trop bas, eh bien il y a contact entre les deux fils et le voyant frein au tableau de bord reste allumé. Maintenant pour savoir ce qui se passe sur mon bocal, je prends un multimètre que je mets en testeur de continuité. Si je fais toucher les deux pointes de touche, ça fait bip. Et je vais aller toucher les deux pins du connecteur du bocal. Attention à pas les tordre, elles sont fragiles. Et là je touche bien les deux pins du connecteur et ça fait pas bip. C'est bizarre quand même. S'il n'y a pas contact entre les deux pins et que le voyant s'allume, vous voyez ce que ça peut être ? Ben non, ben non, il n'y a pas, je ne vois pas. Eh bien je vais faire une autre mesure. Au lieu de mettre le multimètre en mode testeur de continuité, je vais le mettre en mode omètre ou mesure de résistance. Et je refais le même test. Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'on lit ? 3,4 kilohm. Donc je n'ai pas un circuit ouvert ou une résistance quasi infinie. Je n'ai pas un circuit fermé ou une résistance quasi nulle. Mais j'ai quelque chose entre les deux. Ici une résistance d'un peu plus de 3,4 kilohm. En gros j'ai un mauvais contact dans le bocal. Et il est suffisant pour que le voyant au tableau de bord reste allumé. Et comme tout ça est intégré dans le bocal, j'ai pas le choix. Il faut remplacer le bocal. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Salut à tous ! Ce qu'on va faire d'abord c'est bien sûr vider complètement le bocal. Et comme je n'ai pas envie de mettre du liquide de frein partout, je protège en dessous avec de l'essuie-tout. Voilà, comme ça c'est le papier qui va absorber le liquide. Ensuite je mets du dégrippant sur les deux fixations qui sont sous le bocal. Voilà. Maintenant pour aspirer le liquide, j'utilise une petite pompe aspirante comme ça. Je vous mets un lien en dessous en description. Et je vide complètement le bocal. Là, il y a des bulles, on arrive à la fin. Il n'y a plus rien qui vient, je m'arrête là. Avant d'enlever le bocal, j'enlève d'abord le tuyau qui va à l'émetteur d'embrayage. Et oui, sur cette voiture, une BMW série 5 E39, l'embrayage est à commande hydraulique. Il n'y a pas de collier, il y a juste à tirer dessus. Alors c'est un peu dur, je mets un tournevis. On abîme surtout pas le tuyau parce qu'on va le remettre après. Ça vient doucement, mais ça vient. Un peu de dégrippant. Et voilà. Alors attention, il y a encore du liquide qui coule. Je l'absorbe en rajoutant de l'essuie-tout. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer le bocal vers le haut. Hop ! Et un. Et deux. Et oui, ça coule encore un peu. Ensuite, je vais enlever les deux joints noirs parce que j'en ai des neufs. Je prends une pince plate et je ne pince que le caoutchouc, pas le mètre-cylindre. Un. Et deux. Voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble au-dessus du mètre-cylindre. Et bien, c'est pas très propre. Je vais nettoyer tout ça. Waouh ! Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je ré-enfiche les deux joints neufs. Le premier. Encore un peu de dégrippant. Il y a juste à pousser. Voilà. Et le deuxième. Hop ! Maintenant, je m'occupe du nouveau bocal. Alors, il y a un petit truc à faire avant de le poser. Voilà le nouveau bocal. La chose à faire avant de le poser, c'est de couper le petit bout de plastique là, qui bouche la sortie du tuyau vers l'émetteur d'embrayage. C'est sorti là et là, elles n'étaient pas coupées sur l'ancien bocal, donc je les laisse comme ça. Clac ! Voilà, c'est tout. Maintenant, je peux poser le nouveau bocal. Encore mon ami le dégrippant. Ici. Et ici. Ensuite, il n'y a plus qu'à le pousser et l'enficher. On pousse à fond. Et voilà. On n'oublie pas de remettre le tuyau de l'émetteur d'embrayage. C'est pareil, je pousse à fond. Voilà. Il n'y avait pas de collier, donc je n'en remets pas. Avant de remettre du liquide de frein, et comme j'aime bien faire des tests, je vais regarder que les deux pins du bocal font bien contact. Et là, ça fait bien bip. Le bocal me dit bien que le niveau du liquide de frein est trop bas. Et c'est bien normal, il n'y en a pas du tout. Je peux maintenant remplir le bocal de liquide de frein jusqu'au maximum. Je prends du liquide de frein neuf. Et oui, parce qu'après, je vais faire une purge. Je ne vais pas vous montrer la purge, mais si vous voulez la voir, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, elle s'affiche ici. Voilà, c'est rempli. Et je refais le test avec le multimètre. Je me mets en mesure de résistance, je touche les deux pins, et ça marque OL. Ça veut dire en gros résistance infinie ou contact ouvert. C'est bon, il n'y a pas de faux contact dans le nouveau bocal. Je peux rebrancher le connecteur. Clique. Et je teste que le voyant frein s'éteint bien. Je démarre. Le voyant frein s'éteint. C'est bon. Le problème est résolu. Le problème est résolu, mais je vous conseille de purger le circuit de frein. Moi, je l'ai fait, mais je n'ai pas filmé parce que j'avais déjà fait la vidéo. J'ai ajouté le lien en dessous dans la description. On purge les quatre roues et on n'oublie pas le récepteur d'embrayage. Ensuite, testez bien les freins et l'embrayage avant de rouler. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la commenter, à mettre un pouce vers le haut, ou à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.